Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est la deuxième fois que je tente de filmer cette vidéo puisque lorsque j'ai voulu la filmer hier, j'ai fait un malaise, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, cette semaine vous n'avez pas eu de vlog puisque je n'ai simplement pas pris la caméra, je n'ai pas filmé et pourtant il se passe des choses jolies dans les veaux, je puis ce qu'il neige, voilà. Donc je n'ai pas filmé et je vous avais mis une petite foire aux questions sur YouTube, nous on ne va pas refaire une FAQ mais pour vous demander quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. J'ai eu plusieurs réponses, d'ailleurs n'hésitez pas encore une fois à me joindre sur Instagram juste ici pour pouvoir répondre à chaque fois que je vous pose des questions concernant l'avenir de cette chaîne et dans toutes ces propositions, j'en ai choisi une qui est celle de l'histoire de notre cher petit Ethan Crotter, premier du nom. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un chien, un border collie qui s'appelle Ethan, Ethan Crotter, premier du nom, qui est adorable, ce n'est pas la première fois qu'on me demande de vous raconter l'histoire d'Ethan, d'où il vient, pourquoi est-ce que je l'ai pris, qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir un chien. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous raconter un petit peu l'histoire d'Ethan, pourquoi j'ai choisi de l'adopter, ce qu'il m'a apporté dans la vie, ce que je ne referais pas comme erreur et surtout des conseils, enfin des conseils, de la prévention si je peux me permettre concernant l'adoption d'un chien, si jamais vous voulez vous lancer, il y a quand même certaines choses à prendre en compte avant de se lancer dans l'adoption d'un animal, que ce soit un chat, un chien, une tortue, que sais-je. Donc nous allons simplement commencer par le commencement. Ethan, que je vous mets juste ici, est donc un border collier qui est né le 27 août 2014. Mon petit bébé est né à Couffé, une petite ville, enfin petit village même, j'ai envie de dire, un bourg à côté de Nantes et il est né dans une écurie. Une photo de son papa, une photo de sa maman. Alors ces photos datent de 2020, donc forcément ils étaient déjà bien âgés. Son papa a 14 ans il me semble, enfin avait 14 ans à cette époque, je ne sais pas s'il a encore en vie, je l'espère. En tout cas, à cette époque-là, il était encore bel et bien vivant et se portait très bien. Ses parents sont donc deux border collier de travail, qui travaillent avec des chevaux et Ethan était le dernier de la porter, qui n'avait pas été adopté. À cette époque, j'avais 17 ans, j'allais avoir 18 ans puisque je suis né en décembre 96 et je voulais adopter un chien, notamment. Alors pour ceux qui ont regardé la vidéo sur les addictions, vous allez savoir de quelle période je parle. Notamment parce qu'à cette époque, j'étais encore dans les drogues dures, il m'arrivait encore de prendre pas mal d'héroïnes, d'amphétamines et de tout ce qui allait avec. J'allais énormément en teuf quasiment tous les week-ends et j'étais fou amoureux d'une jeune femme, donc il y avait un chien. Un chien qui est un berger et qui s'appelle Ellie. Voilà, c'est une chienne, elle s'appelle Ellie et c'est assez drôle puisque mon surnom c'est Ellie. Et en fait, la relation qu'elle avait avec son chien, je la trouvais magnifique et je me suis dit que moi aussi je voulais un chien. Et voilà, en fait, j'étais jeune, je voulais un chien, j'en avais jamais eu, j'en avais déjà voulu mais ma maman ne voulait pas à l'époque. À cette époque, donc, j'avais 17 ans, je ne vivais déjà plus chez ma mère depuis plus d'un an parce que j'étais émancipé et donc, bah let's go, je me suis dit c'est le moment. Sauf que, pas du tout, ne faites jamais la même erreur que moi. Si jamais vous voulez adopter un chien et que vous êtes dans la situation dans laquelle j'étais, bon, j'imagine que vu l'audience que j'ai, ce n'est pas le cas. Mais au cas où, je vous le répète quand même, ne faites pas la même erreur puisque à cette époque, j'étais hébergé à titre gracieux par quelqu'un. Je n'avais pas de travail, j'avais rien, j'avais pas de revenus, j'étais fauché, pour ainsi dire, à la rue si cette personne ne m'hébergeait pas. Donc, clairement, je n'avais pas du tout les ressources nécessaires pour adopter un chien et ne faites pas cette erreur. Un chien, un animal tout court, ça coûte de l'argent. Si vous avez des frais vétérinaires, s'il lui arrive quoi que ce soit, il faut être en capacité de payer. J'ai eu de la chance puisque Ethan n'a jamais eu de problème de santé, à part une fois, je vous le raconterai. Mais voilà, j'ai vraiment eu de la chance et ne faites pas cette erreur. Si c'est le cas, n'oubliez pas qu'un animal, ça coûte de l'argent. C'est votre responsabilité s'il lui arrive quoi que ce soit. Donc, vraiment, il faut réfléchir lorsque vous prenez la décision d'adopter un animal. J'étais tellement fauché que pour faire le trajet de Gérard May à couffer, donc un peu plus de 800 km, ce n'est pas moi qui conduis parce que, évidemment, je n'avais pas le permis et j'étais mineur, j'ai vendu mes guitares. J'ai vendu mes guitares en plus pour une bouchée de pain. Je les ai vendues 80 balles, une électrique et une acoustique, alors qu'elles ne me valaient clairement pas 80 balles. Mais j'avais besoin d'argent pour payer l'essence, ce qui, en plus, à l'époque, était quand même moins cher qu'aujourd'hui. Et nous sommes donc partis à 6h du matin et nous sommes rentrés à la maison. Il était 5h du mat' puisqu'on a fait un détour en loupant une sortie. Voilà, 300 bornes dans les fesses. C'était long. Voilà, on est partis quand même 23h pour aller chercher Ethan. J'étais motivé. Voilà, j'étais vraiment motivé, je le voulais. C'était lui, c'était mon bébé. Il était donné, notamment parce qu'Ethan a la particularité d'être un border collie blanc. Pour ceux qui connaissent bien cette race de chien, normalement, un border collie, surtout si vous voulez le faire, le fait. Il doit avoir, il me semble, au minimum 60% de sa robe qui doit être noire. Chez cette race de chien, être blanc en grande partie est une tare. C'est considéré comme une tare génétique. Donc, pour les concours de beauté, déjà, c'est hors de question. Pour le faire, le fait, vous pouvez éventuellement réussir s'il réussit les tests par rapport aux moutons. Si je ne dis pas de bêtises et si ça n'a pas changé depuis que je m'étais renseigné. Quoi qu'il en soit, voilà, Ethan a une tare, donc, génétique, puisqu'il a la robe blanche à 70%, je dirais, voire même un bon 80%. Moi, je m'en foutais parce que je le trouve beau et que, de toute façon, je ne comptais pas faire de concours avec lui. C'était l'année des J, je l'ai appelé Ethan. Il a failli s'appeler Yeager. Écoutez, j'étais beaucoup dans les bars à cette époque, mais il s'appelle finalement Ethan. Parce qu'encore une fois, vu qu'il n'allait pas être le fait, je m'en foutais complètement de l'année, les J, les H, aucune importance pour moi. Donc, j'ai été récupérer mon petit bébé et depuis ce jour, il ne m'a jamais quitté. À part deux mois, une fois, lorsque je suis parti en saison, je l'ai fait garder par un ami, mais sinon, j'ai toujours été avec Ethan. Ethan est donc un border collie, un chien de berger et je sais qu'il y a deux écoles. Il y en a qui trouvent que c'est inconcevable d'avoir un chien de berger en appartement, inconcevable d'avoir un chien de berger et de ne pas faire travailler, puisque techniquement, ce sont des chiens de travail. Je ne suis pas de cette école-là. Personnellement, à partir du moment où vous vous occupez correctement de votre chien, que vous respectez ses besoins, autant physiques que mentaux, je ne vois pas le problème qu'il y a. Même si, malheureusement, il y a en effet quelques effets de mode. Par un temps, c'était les border collie. Là, dernièrement, c'est beaucoup les Malinois. Que ça crée beaucoup d'abandon, puisque, bah oui, ce sont des chiens qui ont des besoins spéciaux, qui sont très énergiques. Et forcément, si vous le laissez en appartement sans le défouler, il y a de grandes chances qu'il vous démonte tout l'appart, qu'il n'écoute rien, que malheureusement, cet animal se retrouve abandonné et dans un refuge. Malheureusement, ce sont des choses terribles qui arrivent. Donc, Ethan, vous le savez, n'est pas un chien de travail. Par contre, forcément, il a vraiment le gène du border. Lorsque vous le mettez face à un troupeau de moutons, il est intenable. Il m'a déjà fait passer par-dessus Rudy, qui était accroupé en train de refaire son lacet. Ethan a vu les moutons. Il a sauté par-dessus. Moi aussi, j'ai sauté par-dessus Rudy. Il n'est pas eu le choix. Et voilà, je me suis retrouvé face à ce champ de moutons. Ethan, sa patte comme ça à vouloir mettre les moutons en troupeau. Bon, forcément, ça fait partie de Sarah. Ça fait partie des gènes du border. Donc, je le savais. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça magnifique de voir un border face à un troupeau de moutons. Je trouve ça trop beau. Donc, j'adore quand j'en vois. J'amène souvent Ethan me voir. Mais après, je pars vite parce que finalement, ça finit par le frustrer parce que lui, il n'a qu'une envie. Du coup, c'est de travailler. Et moi, je ne connais pas ses moutons. Je ne suis pas berger. Donc, je ne vais pas le lâcher. Donc, je finis par repartir pour pas qu'il soit trop frustré. Fidala Saras, Ethan est un chien extrêmement intelligent. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon chien. Je dis ça simplement parce que c'est un fait. C'est un border collie. Et même maintenant, âgé de 10 ans, tu peux lui apprendre des tours en l'espace de 5 minutes chrono. Et encore 5 minutes, je vise large parce qu'il apprend super vite. Et de ce fait, j'ai eu énormément de chance dans son éducation. Ça a été extrêmement simple. Il ne m'a jamais fait de bêtises. Dans toute son enfance, lorsqu'il était chiot, il a dû me détriper 2 voire 3 poubelles grand maximum. Le fait d'être seul, il l'a appris extrêmement vite. Si, il a détruit une fois le caleçon d'une amie, Chloé. Si tu passes par là, voilà, son fameux caleçon Marvel. Mais c'est la seule chose qu'il ait faite. Et j'ai eu extrêmement de chance puisque en parlant avec d'autres propriétaires de chiens, moi j'étais là notamment quand Rudy a pris Blue en disant que voilà, Blue a du border, que ça va être simple, que voilà, un chien, c'est pas non plus le monde à éduquer, que si tu t'y prends bien, ça va, si t'as quelques bases d'éducation, ça va. Et finalement, lorsque je vois tous les témoignages de problèmes alors soit j'ai eu extrêmement de chance avec Ethan, soit ce sont les autres qui ne savent pas éduquer les chiens, mais en tout cas, Ethan m'a rarement fait de bêtises à part deux, trois poubelles quand il était seul et qu'il était chiot et un caleçon. Il ne m'a jamais fait de bêtises donc je suis super content. Même les peluches, il ne les détruit pas. Il a des peluches qu'on appelle généralement sa meuf qu'il a gardées pendant plus de deux ans avant qu'elles soient détruites parce qu'il a joué avec Blue. Sinon, il ne détruit pas. C'est un chien exceptionnel. J'ai vraiment énormément de chance comparé à Blue qui nous a détruit trois murs de la maison. Il mangeait les murs littéralement. Ethan ne m'a jamais fait ça et j'en suis très reconnaissant. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance et je suis plus qu'heureux d'avoir Ethan. Surtout que je l'ai pris donc comme je l'ai dit lorsque j'étais encore dans mes addictions et que j'étais dans une grosse, grosse, grosse dépression. Clairement, j'avais envie de me foutre en l'air. Ethan m'a littéralement sauvé la vie. Je l'ai déjà dit et je le redirai jusqu'à la fin de mes jours que Ethan a sauvé mon existence. Je pense que s'il n'avait pas été là, je pense que je ne serais plus là parce qu'à chaque fois que j'ai eu des idées noires et que j'ai voulu mettre fin à mes jours, je me suis toujours rattrapé à Ethan en me disant que je ne pouvais pas l'abandonner. Je regarde sa petite tête, ses petits yeux, ses petits yeux d'amour et je me dis mais comment est-ce que je pourrais faire pour l'abandonner alors qu'en plus, c'est un bordeur. Généralement, les chiens de berger ils vivent littéralement pour leur maître. Alors la plupart des chiens aussi mais les bordeurs ont vraiment ce lien particulier avec leur maître. Je me dis mais comment je pourrais lui briser le cœur à ce point de se rendre compte qu'un jour son papa il ne reviendra plus jamais et c'est ma hantise de mourir avant lui. J'aimerais que soit il meurt avant moi soit à la limite on meurt ensemble. Je ne voudrais pas mourir avant Ethan parce que ça lui briserait le cœur et ça me ferait trop de peine de me dire que le pauvre il va attendre un jour que je rentre à la maison et je ne rentrerai pas. Voilà, c'est hyper deep ce que je dis. Mon chien m'a littéralement sauvé la vie parce que ça me forçait forcément à sortir pour que d'une part il découvre le monde c'était un chiot mais également pour faire ses besoins et donc ça te force à sortir à croiser du monde à vivre tout simplement à découvrir de beaux endroits à apprendre à aimer la vie à aimer mon quotidien et à aimer un petit être plus que moi plus que la vie en elle-même. Ethan c'est clairement l'amour de ma vie et vraiment il m'a sauvé. Donc voilà, pour moi avoir Ethan dans ma vie a été très salvateur. Il m'a appris à grandir et à mettre Ethan au centre de ma vie c'est en grande partie aussi pour lui que j'ai autant voulu m'en sortir alors certes il y a l'amour de cette jeune femme mais il y a aussi le fait que maintenant j'étais plus tout seul en fait je pouvais plus me laisser mourir continuer à prendre de la drogue à être défoncé pendant des jours entiers puisque j'avais un animal qui comptait sur moi pour prendre soin de lit pour lui acheter ses croquettes pour le sortir pour s'occuper de lui tout simplement donc je ne pouvais plus me permettre en fait d'aller en teuf tous les week-ends combien de fois je refusais d'aller en teuf pour juste rester avec mon petit chien petit à petit je me disais en fait je ne peux plus être défoncé pendant 12 heures à prendre du LSD parce que mon pauvre chien mon pauvre chien lui il est là et tu ne peux pas vraiment t'occuper de ton animal quand tu es défoncé ça m'a permis aussi de vouloir avoir une meilleure vie à vouloir passer mon permis à vouloir travailler pour avoir une assurance financière pour pouvoir m'occuper lui si jamais il avait des problèmes de santé ou pouvoir lui acheter simplement des croquettes dignes de ce nom et donc avoir un chien avoir Ethan ça m'a énormément responsabilisé ça m'a fait devenir plus adulte ça a clairement changé ma vie en mieux certains ont des enfants et ça leur change la vie ça les aide justement à avoir ce pas en avant moi ça a été mon chien que je considère comme mon enfant c'est mon fils c'est mon bébé c'est l'amour de ma vie et encore maintenant je me dis mais le jour où il va partir je touche du bois pour que ça soit le plus tard possible mais le jour où ça va arriver je ne sais même pas comment je vais faire pour me relever de cette épreuve en plus encore une fois je suis ultra chanceux parce que c'est un chien qui n'a aucun problème de santé il a 10 ans là il est en parfaite santé même si évidemment je ne le fais plus sauter je vous montre des photos des sauts qu'il pouvait faire à l'époque je ne lui fais plus faire ce genre de saut puisque lorsqu'il en fait ça arrive parfois qu'il a un petit peu mal au niveau des hanches en fait c'est tellement horrible quand tu vois ton chien se lever et hurler de douleur même si lui il adore parce que c'est un chien qui est ultra énergique c'est un border collie même à 10 ans si tu lui dis de faire des sauts lui il te fait des pirouettes il est grave heureux je faisais sauter aux arbres et tout c'était n'importe quoi mais même si lui il aimerait je ne le fais plus parce que je pense à sa santé avant tout et que voilà je préfère qu'il soit un petit peu frustré plutôt que 2 heures après il se retrouve à avoir mal à la hanche ça ne sert à rien et c'est vrai que c'est un petit peu le problème aussi des border collie et de toutes les races qui sont ultra énergiques c'est que beaucoup le diront c'est que même en veillissant ils sont ultra énergiques t'as l'impression qu'ils sont graves en forme en fait on oublie souvent que c'est des chiens qui sont âgés et que malgré qu'ils ont l'air en forme enfin qu'ils aient l'air en forme et qu'ils aient envie de faire mille et une choses c'est aussi à nous à ce moment là de faire attention de les préserver et de faire en sorte qu'on leur apprenne aussi à se tempérer un peu à se calmer parce qu'ils n'ont plus 3 ans ils n'ont plus 3 ans et faire des sauts aux arbres oui il est content sur le moment mais après il n'est pas content et justement c'est à ce moment là que je vous dis de faire attention si jamais vous décidez d'adopter un animal je sais que ça fait rêver souvent d'avoir un chien un chat ou que sais-je mais il ne faut pas oublier que ça engendre pas mal de frais de frais vétérinaires de frais en croquettes si vous voulez qu'il ait une bonne alimentation moi le sachet de croquettes d'Ethan en plus pourtant il n'est pas cher c'est 60 euros mais c'est quand même 60 euros que tout le monde ne peut pas forcément se permettre et les croquettes de supermarché franchement je ne juge pas ceux qui le font parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix mais vraiment c'est ultra mauvais pour eux ils ont plein de trucs à l'intérieur qui ne sont pas bons il y a très peu de pourcentage de viande à l'intérieur c'est vraiment pas génial pour eux si vous pouvez éviter de le faire franchement évitez vraiment c'est horrible tout ce qui est à l'intérieur et je pense qu'avoir un chien pour lui donner une mauvaise alimentation ne pas être capable de répondre à ses besoins c'est pas cool en fait il faut penser au chien plus qu'à soi c'est comme avoir un enfant on ne fait pas des enfants pour soi on fait des enfants pour qu'ils soient heureux et si on n'a pas les moyens d'avoir un enfant ou un chien et bien on ne le fait pas tout simplement on attend le moment opportun parce que sinon c'est rendre malheureux quelqu'un qui n'a pas forcément demandé à être là ni à demander à être chez vous même si moi j'ai fait cette erreur bon maintenant j'ai les moyens d'en avoir un faites attention à ne pas reproduire cette dernière parce que des fois c'est des frais et même des frais inutiles ça arrive par exemple une fois Ethan la frayeur mais vraiment la frayeur de ma vie il mange ses croquettes tout va bien et d'un coup peut-être une heure après je vois mon chien allongé par terre qui ne bouge plus c'est la panique à bord je prends mon chien je le mets debout il tombe par terre il ne tient plus debout il ne tient plus assis il ne tient plus debout il n'a plus aucune force et à ce moment là je vois mon chien mourir je me dis mais qu'est-ce que je vais faire à ce moment là il y avait mon ex qui était avec moi donc Alexis avec qui on vivait ensemble et lui aussi avait un chien qui a exactement le même âge qu'Etan ils ont juste deux mois de différence donc ils ont vécu ensemble leurs trois premières années à ce moment là je regarde mon ex je pleure mais je rigole en même temps parce que c'est les nerfs où en fait tu ne sais pas comment en fait je ne sais pas comment réagir moi c'est mon premier animal je ne sais pas comment réagir en plus comme dit c'est l'amour de ma vie donc en fait tu paniques tu paniques tu ne sais pas comment réagir j'étais en plus très jeune à cette époque je regarde mon ex je tiens comme ça mon chien et je lui dis mais appelle le veto genre là je ne sais pas quoi faire de toute façon j'aurais été incapable d'appeler le vétérinaire tellement j'étais moi-même en état de choc et de stress on appelle le veto il est 22h le soir donc vétérinaire d'urgence donc vétérinaire de garde la nuit vous voyez où je veux en venir on prend etane je le porte parce que bah il peut pas marcher il peut rien faire je le porte on va dans la voiture il m'amène au vétérinaire on arrive chez le veto le chien peut toujours pas marcher on lui fait prise de sang radio et je sais plus trop quoi comme test et en attendant les résultats donc on attend je crois 30-45 minutes dans la salle d'attente avec moi mon chien à moitié rempli on se dit ah mon chien il va mourir drama forcément après c'est mon enfant forcément que je suis aussi un PLS et en fait en attendant etane commence à aller mieux il commence à se mettre assis à se mouvoir à marcher et je me dis bon d'à côté t'es heureux tu te dis génial mon animal va mieux mais bon j'espère que je suis pas venu pour rien la vétérinaire revient avec les résultats elle me montre une radio elle me montre son conduit intestinal elle me dit oh bah il va très bien il a juste quelques petites difficultés à digérer quoi voilà en fait il avait juste peut-être mangé trop vite ou autre il avait du mal à digérer donc ça l'avait énormément fatigué un petit peu drama queen mon chien comme son papa finalement il mange trop il dort et du coup ça m'a coûté 290 euros plus une petite crème à donner à mon chien enfin une espèce de pâté c'est un tube de crème mais à lui donner pour qu'il mange pour liquéfier un petit peu ses selles et voilà quoi 290 balles juste parce que monsieur avait un petit peu de mal à digérer ses croquettes et que du coup ça l'avait fatigué quoi donc le temps des résultats de payer tout le bordel ah bah Ethan marchait déjà bien il a couru jusqu'à la voiture tout allait bien quoi voilà et il a fait sa petite digestion il a fait sa petite crotte et tout allait bien voilà 300 balles pour qu'on me dise que juste mon chien avait du mal à digérer je fus ravi alors heureusement il n'a jamais rien eu de plus enfin si à part une fois une attaque mon chien a toujours été en parfaite santé Dieu merci mais voilà tout ça pour vous dire que si vous prenez un animal n'oubliez pas qu'à tout moment il peut avoir des problèmes de santé j'ai parlé de mon ex donc je reviens sur lui mais par exemple son chien il a des problèmes d'arthrose qui fait que ça lui coûte quand même pas mal d'argent quasiment tous les mois il se retrouve chez le vétérinaire aux dernières nouvelles il avait des frais assez conséquents pour son chien qui a le même âge que le mien donc si vous prenez un animal rappelez-vous qu'à tout moment il peut avoir des problèmes de santé des maladies qui peuvent venir à n'importe quel âge et qu'il faut être en capacité de le soigner encore une fois je touche du bois je touche du singe pour que ça n'arrive jamais demain mon chien a un cancer et je dois le soigner comparé à certains qui n'ont pas d'argent et qui vont dire je pique mon animal parce que piquer un animal ça revient moins cher que de faire toutes les opérations nécessaires s'il faut faire n'importe quelle opération je le ferai s'il faut que je vende ma voiture je vendrai ma voiture je me retrouverai piéton je m'en fous pour sauver la vie de mon chien ne serait-ce que pour lui offrir une année de plus de vie une année de plus à mes côtés je le ferai alors évidemment si je vois que mon animal souffre trop si je vois que c'est juste de l'acharnement je ne m'acharnerai pas son bien-être passe avant tout je préfère même si ça m'arracherait le coeur mettre fin à ses souffrances plutôt que d'insister de le voir souffrir au quotidien juste pour dire que bah voilà mon chien est en vie mais par contre tous les jours il vomit ses tripes il est incapable de manger il n'arrive même plus à sortir enfin je ne vois pas non plus l'intérêt de laisser un animal dans cet état là c'est horrible j'aimerais pas qu'on me laisse dans cet état si un jour je finis comme ça donc je ne me ferais pas non plus subir à mon chien qu'on s'entende bien j'ai déjà eu des discussions comme ça avec certaines personnes donc je préfère vous prévenir pas qu'on vienne m'attaquer dans les commentaires évidemment que je n'irais pas aller jusqu'à un acharnement médical mais si le veto me dit que si on lui donne un traitement tout le bordel je peux lui sauver même si ça me coûte 2000, 3000, 6000 euros je le ferai voilà je ferai ces traitements s'il faut que je fasse un prêt à la banque s'il faut que je vende ma voiture s'il faut que je vende mon âme au diable pour sauver mon chien évidemment que je mettrai le nécessaire pour le faire mais malheureusement certaines personnes n'ont pas les moyens et vont simplement piquer leur animal et c'est pour ça que si vous voulez un animal prenez ça en compte prenez en compte que certes les premières années il risque d'être en bonne santé mais il faut penser au après ou quand il vient vieillir au moment où il risque d'avoir une dysplasie des hanches il va avoir peut-être de l'arthrose des problèmes au niveau du tartre peu importe les problèmes qu'il peut y avoir il y en aura très probablement c'est un fat vie et ça coûte extrêmement cher extrêmement cher des frais vétérinaires même tout simplement il se fait taper par une bagnole il y a une opération de l'arrière train truc con il se bat avec un animal regardez exemple typique le chien de Gail Garcia Diaz n'hésitez pas à les retrouver dans ses vidéos le pauvre Timur s'est fait attaquer par 3 ou 4 malinois il a failli y passer il s'est retrouvé avec une grève de peau au niveau de la pâte un oeil en moi et compagnie il ne me semble pas qu'elle ait donné les frais médicaux qu'il y a dû y avoir mais ça coûte c'est en milliers d'euros c'est en milliers d'euros ça coûte une blinde et très peu de personnes auraient pu se le permettre financièrement donc c'est pour ça réfléchissez bien si vous prenez un animal aux frais que ça peut engendrer on ne prend pas un animal juste pour dire que c'est beau et au final on l'abandonne parce qu'on n'a pas les moyens pas oublier qu'un chien ce sont des contraintes je vais avoir 28 ans et ça fait des années que je rêve de faire ma demande de PVT de partir au Canada de déménager dans d'autres pays que je ne le fais pas parce que j'ai un chien parce que surtout que maintenant il a 10 ans c'est hors de question pour moi de mettre mon chien dans une soute vraiment c'est hors de question pour moi quand je vois les conditions je veux pas faire subir ça à mon chien juste par pur égoïsme alors oui je sais certains le feront blablabla c'est votre choix tant mieux pour vous c'est votre choix chacun libre ses choix moi je refuse que mon chien passe 14 heures en soute dans des températures infernales surtout que j'ai un chien qui est de base assez anxieux je n'ai pas envie qu'il soit dans une cage avec plein d'autres chiens qu'il est froid qu'il se demande ce qui se passe qu'il reste parfois 14 heures sans boire une seule goutte d'eau non pour moi c'est inconcevable de faire subir ça à mon chien s'il doit vivre encore 10 ans de plus et que pendant encore 10 ans je n'ai pas l'opportunité de partir vivre au Canada et si peut-être je n'aurai jamais l'opportunité de partir vivre dans ce pays ou dans un quelconque autre pays où j'ai besoin de prendre l'avion et bien tant pis parce que mon chien passera avant j'ai choisi d'avoir un chien c'est ma responsabilité et je l'assumerai jusqu'au bout malheureusement certaines personnes oublient que c'est une responsabilité sur le long terme qu'il y a des contraintes à avoir un animal et au bout d'un moment vont simplement abandonner leur animal je ne connais pas les chiffres mais je vais vous les mettre à l'écran c'est affolant le nombre d'abandons qu'il y a chaque année notamment avant de partir en vacances pendant les périodes d'été il y en a combien qui ont des animaux offerts pour Noël et qui je questionne et qui au niveau de partir au moment de partir en vacances se rendent compte que bah oui trouver un logement avec un chien ça coûte plus cher que tous les hôtels que tous les airbnb ne l'acceptent pas que bah prendre l'avion ça coûte plus cher prendre le train ça coûte plus cher bref tout coûte plus cher avec un chien et vont simplement l'abandonner au bord de la route et c'est horrible horrible pour un animal de l'abandonner on ne fait pas ça donc si vous savez que pour vous ça serait compliqué à gérer ne prenez simplement pas d'animal soit ce n'est pas fait pour vous soit ce n'est pas le bon moment tout simplement si vous n'avez pas les moyens de payer un chenil pour que votre chien soit lui aussi en vacances pendant vos vacances vous n'avez pas d'amis qui peuvent s'en occuper pas les moyens de le prendre avec vous ni les moyens au pire de prendre un pensiteur ne prenez juste pas d'animal je le répète il y a trop d'abandon et ça me crève le coeur d'en voir autant avant tout des critiques parce que j'ai pris un chiot plutôt que de prendre un chien dans les refuges j'avais 17 ans les refuges ne voulaient pas de moi forcément j'avais 17 ans j'avais pas de revenus les gens ne voulaient pas j'allais dire mon louis que j'en adopte un et c'est complètement normal et compréhensif j'ai envie de dire que même avec des revenus avec Rudy quand on a eu Blue on avait largement les revenus financiers d'aller en refuge on a voulu aller en refuge on a même contacté des associations ils voulaient pas tout simplement c'est parfois le parcours du combattant pour avoir un animal à SPA et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est autant le parcours du combattant alors que ces pauvres chiens rêveraient simplement d'être adoptés d'ailleurs je vous conseille d'aller voir la vidéo de Romy par Romy Victory Romy tout court lorsqu'elle a adopté son chien de base elle voulait en prendre un en refuge c'était hors de question pour elle d'adopter un animal alors qu'il y a tant d'animaux qui sont dans les refuges la meuf clairement elle est pétée de thunes son mec aussi ils ont une maison de ouf avec jardin ils ont clairement tout ce qu'il faut pour rendre heureux un animal ils travaillent à la maison ils peuvent s'en occuper 24h sur 24 ils ont une maison avec jardin ils ont les moyens plus que financiers pour pouvoir s'occuper de cet animal et en prendre soin autant au niveau de la nourriture que pour les soins médicaux si nécessaire et pourtant impossible d'adopter un animal en refuge et ils en ont fait plusieurs ils ont fait vraiment beaucoup de refuge pour réussir à adopter un animal et à chaque fois c'était refusé et d'un côté c'est horrible mais nous ça nous a rassuré avec Rudy comme s'il était là pas du tout ça nous avait rassuré avec Rudy à cette époque parce qu'on pensait que vraiment c'était un truc au faciès on s'est dit mais pourquoi ils veulent pas qu'on adopte un animal alors que clairement on a tout ce qu'il faut grâce à la vidéo de Romy et sous les commentaires on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'hyper courant de galérer à adopter un animal en refuge alors que tu as la situation parfaite clairement pour en adopter un quoi donc oui les refuges sont pleins mais je pense que certains refuges doivent aussi se remettre en question du pourquoi du comment ils sont pleins s'ils refusent des candidats comme nous pour pouvoir les adopter quoi bref sujet clos cette vidéo était par rapport à Ethan ça finit plus en prévention par rapport aux frais et quant au fait d'avoir un animal de compagnie oui on vit des moments merveilleux mais voilà il y a aussi les moments où tu te réveilles à 4h du matin et tu vois qu'il y a une marée de caca par terre parce que ton animal est malade lorsque j'étais en saison dans les Alpes je ne vous raconte pas le nombre de fois où j'étais réveillé toutes les heures avec Ethan qui venait halter à côté de moi pour me dire papa là il faut que je sorte et en plus il adora parce que vraiment il venait il mettait sa petite truffe à côté de moi il respirait hyper fort pour que je comprenne et je me réveillais et je devais sortir et je peux vous dire que lorsqu'il fait moins 15 degrés dans les Alpes qu'il y a 2 mètres de neige dehors qu'il est 3h du matin et que tu travailles dizaines d'heures par jour parce que t'es dans l'hôtellerie voire plus 10h je suis gentil t'as pas envie t'as pas envie de sortir ton animal mais t'as pas le choix t'as pas le choix et ça nous est arrivé ici forcément il y a 3 étages on n'entend pas quand les chiens sont malades de se réveiller un matin de voir une marée mais vraiment quand je vous dis une marée une marée de caca qui prenait toute la pièce qui fait 9 mètres carrés parce que les chiens étaient malades c'était un enfer ce jour là je peux vous dire que Rudy a passé le pire tournage de MTT de toute sa vie tu te réveilles tu dois ramasser du caca Blue j'ai dû le garder en pension avec moi dans la chambre à l'étage il a chié il a fait un geyser un geyser de caca contre le mur c'est des choses c'est pas glamour c'est pas glamour ça va peut-être en dégoûter plus d'un mais c'est ce qui se passe quand t'es un animal voilà t'es pas à l'abri qu'à tout moment ton animal et ton malade te retrouve à ramasser des flaques de caca par terre qui vomissent qui puissent être malades en voiture et que tes beaux sièges en cuir ou en tissu dans ta voiture neuve finissent remplis de vomi ce sont des choses qui arrivent et tu dois ramasser tu dois aussi ramasser les crottes quand tu vas dans la rue ça peut être contraignant lorsque tu veux partir en week-end avec ton copain ou ta copine et que bah mince il faut aussi penser aux chiens ce sont des contraintes tu peux pas aller partout avec ton animal parce qu'ils sont pas acceptés partout à la plage bah toutes les peules ne sont pas autorisées aux chiens bref il y a des contraintes mais à côté de ça c'est le pur bonheur personnellement je m'en fous de toutes les contraintes que ça m'impose puisque Ethan est l'amour de ma vie mais malheureusement tout le monde ne pensera pas comme ça donc il faut y réfléchir lorsque vous prenez un animal il y a parfois des opportunités que vous devrez refuser dans la vie juste parce que vous avez un chien réfléchissez bien lorsque vous adoptez un animal je pense que c'en est tout pour cette vidéo qui je ne pensais pas aller être aussi longue évidemment c'est plus de prévention que de l'histoire d'étal mais que vous dire de plus à part que j'ai un chien extraordinaire qui connait plein de tours qui n'ont aucun problème de santé et voilà prenez soin de vous prenez soin de vos petits animaux et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo vlog ou que sais-je ou finalement peut-être qu'on se retrouvera que lorsque j'aurai déménagé si je vois que c'est un petit peu trop la galère pour vous servir des vidéos d'ailleurs merci à tous ceux qui m'envoient des messages sur Instagram j'en ai plus d'une quinzaine en attente j'arrive pas à répondre même à mes amis j'ai du mal à répondre parce que parce que voilà parce que c'est galère donc à bientôt prenez soin de vous merci d'avoir visionné cette vidéo n'hésitez pas à me raconter l'histoire de vos petits animaux dans les commentaires on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo retrouvez-moi sur Murder's Explain Instagram en attendant et à très bientôt ciao